Alors, quelque chose que je répète sur toutes mes vidéos, l'utilisation que j'ai de mes cartes bancaires est réellement différente des personnes qui l'utilisent tous les jours en France. Moi, principalement, c'est pour de l'utilisation à l'étranger. Donc, ce que je recherche, c'est le moins de frais possible à l'étranger, éventuellement une carte gratuite et les retraits d'un certain montant en fonction des pays où je vais. Donc, par exemple, quand je suis en Inde, j'aime bien pouvoir retirer 400, 500 euros au cas où, en un mois, parce qu'on peut rarement payer par carte. Alors, la carte max, c'est la carte avec laquelle j'ai eu le plus de parrainages, donc via ma vidéo et mon article sur mon blog. J'ai été étonné, mais pas tant que ça, parce que c'est une carte qui est relativement intéressante dans le sens où elle est gratuite. On n'a pas de frais à l'étranger, donc forcément, en fait, toutes les personnes qui partent en vacances sont éventuellement intéressées par cette carte s'ils n'ont pas déjà une offre similaire avec leur banque. Donc, je me suis abonné à l'offre de Max pratiquement à sa sortie, je pense que c'était en 1900, en 2018, parce que la carte a une durée de vie de deux ans. Et là, j'ai reçu la nouvelle qui est valable jusqu'en 2022, donc en théorie, ça devait être en 2018. Du coup, après ça, je l'ai conseillé à trois personnes de ma famille, dont une personne qui réside à l'étranger et deux personnes qui voyagent très régulièrement. L'objectif, en fait, ce n'est pas de remplacer leur compte bancaire principal, puisqu'on sait très bien sur le compte bancaire principal, il y a les prélèvements, il y a le salaire, il y a énormément de choses à changer. Et quand on change de banque, ça fait vraiment beaucoup de papier à faire. Donc, pour passer sur une carte comme Max, qui est certes utile, mais qui reste quand même une néobanque, on peut dire une néobanque, je crois que c'est un établissement bancaire. Donc, voilà, ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctionnalités qu'une banque traditionnelle. Donc, ça me paraît beaucoup de changer tous tes documents, juste pour passer sur une banque en ligne, entre guillemets. Moi, je ne le ferais pas. J'ai préféré passer chez Boursorama. Avant, j'étais chez Revolut, j'étais chez N26 aussi. Mais voilà, je préfère quand même une banque un peu plus... Un peu plus sérieuse. Je ne vais pas dire que Max, ce n'est pas sérieux. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez jeune. Pour l'instant, on n'a pas trop 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 de recul. Donc, moi, je ne préfère pas en faire mon compte principal. Après, si tu veux en faire ton compte principal, aucun problème, ça marchera très bien. Alors, la carte Max en elle-même, je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités parce qu'on les retrouve sur le site. Mais en tout cas, ce qui, moi, m'intéresse particulièrement, et je l'ai déjà dit avant, c'est le fait qu'elle soit gratuite. On la reçoit très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire un premier versement de 500 euros ou de faire une opération tous les mois. Donc, en fait, on la prend en seconde carte. Donc, en tout cas, c'est ce que je te conseille de faire. C'est de la prendre en seconde carte. Comme ça, quand tu pars à l'étranger, si tu veux, tu prends ta carte principale. Tu prends aussi la carte Max. Tu es sûr qu'il n'y a pas de frais à l'étranger. Tu peux agréger ta carte de ton compte principal. Ce qui fait qu'en fait, l'argent va être directement débité sur ton compte classique. Mais ça passera à travers la carte Max. Donc, tu n'auras pas de frais à l'étranger. Donc, en fait, tu n'as même pas besoin de recharger la carte avant de partir à l'étranger. Par contre, c'est intéressant si jamais, je ne sais pas, moi, tu perds ta carte. Ça peut arriver. Je ne te le souhaite pas. Mais bon, c'est déjà arrivé à quelqu'un de ma famille que j'ai rejoint en Thaïlande. Il a perdu sa carte le premier jour. Il pense l'avoir oublié dans le distributeur. En fait, avec la carte Max, par exemple, tu te fais un virement, ça arrive en un ou deux jours. Avec un virement instantané, c'est même beaucoup plus rapide. Et en fait, tu as ta carte Max de secours et tu peux continuer ton voyage sans que ça te perturbe plus que ça. Parce que perdre sa carte le premier jour quand on arrive à l'étranger, ça casse un peu le moule du voyage. Une autre chose que je viens juste d'aborder, c'est l'agrégation des cartes bancaires. C'est assez pratique, surtout si, comme moi, tu as plusieurs comptes bancaires et plusieurs cartes. En fait, tu peux regrouper toutes tes cartes dans l'application Max. Et ensuite, tu viens dans l'application sélectionner la carte que tu veux utiliser à l'instant T. C'est transparent, c'est hyper rapide. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont rajouté récemment le cashback. Je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Mais bon, voilà, c'est un cashback classique. Quand tu utilises la carte, tu es remboursé quelques centimes. Donc, c'est assez intéressant. Alors, au niveau des inconvénients avec cette carte, j'en ai eu quelques-uns lors de la création de mon compte et avec l'application qui était en ligne au début, lors du lancement de l'offre. Ce n'était pas super bien fait. Il y avait un peu des problèmes d'ergonomie. Ce n'était pas très, très clair. Depuis, il y a eu pas mal de mises à jour. Je n'ai pas eu de problème particulier. L'application fonctionne assez bien. Il peut y avoir de temps en temps un problème avec une carte qui se désactive ou quelque chose comme ça. Mais bon, le support est assez réactif. Je n'ai pas eu de problème en particulier. On est vraiment passé d'une application et d'une offre qui faisait vraiment, comment dire, pas lycéen, mais c'était vraiment très, très entrée de gamme. C'était vraiment la communication, le marketing derrière était vraiment très, très, très bas. Et là, on arrive à une offre qui devient relativement intéressante. Une appli qui est vraiment bien faite. Voilà, on a l'impression que maintenant, leur offre est devenue sérieuse. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie. Et du coup, cette carte, je l'utilise vraiment en carte secondaire assez régulièrement. Malgré les 10 ou 12 cartes que j'ai, c'est la deuxième carte que j'utilise le plus souvent derrière ma carte ultime de Boursorama. Le deuxième inconvénient, c'est au niveau des conversions. Moi, j'avais fait le test avec 5 cartes bleues que j'avais en Inde et j'avais retiré le même montant. Et du coup, l'objectif, c'est de comparer combien on m'avait retiré réellement sur mon compte. Donc, c'est pas énorme. Sur 25 euros, j'avais dû retirer quelque chose comme 25 euros de 1000 roupies. J'avais eu des différences de quelques centimes. Mais bon, après, si tu retires 100 euros ou 1000 euros, ça commence à faire des différences de quelques euros à une dizaine d'euros. Donc, ça fait quelque chose d'assez important, sachant que les cartes sont censées être gratuites. Mais bien évidemment, elles ne sont pas gratuites sur les conversions ou le taux interbancaire. Donc, même le taux interbancaire, il faut faire attention parce que la banque peut pratiquer le taux interbancaire, mais te prendre des frais en plus ou alors, si tu le fais le week-end, par exemple, c'est fermé. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Je le referai dès que je serai en Inde, du coup, dans quelques, malheureusement, mois, pour vraiment voir si ça a changé et quels sont les taux appliqués. Sinon, c'est trouvable dans les conditions, mais bon, c'est un petit peu, voilà, il faut aller le chercher. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, si tu ne connaissais pas l'offre de Max, tu peux aller voir dans la description. J'ai mis le lien vers mon article qui est un peu plus détaillé. En ce moment, il y a une offre de parrainage, d'ailleurs, qui est boostée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 euros pour le parrain et 10 euros pour le parrainé, on arrive maintenant à 20 euros chacun. Donc, ça change un peu des offres où, en général, il n'y a que le parrain qui reçoit quelque chose ou alors ça change aussi des offres comme Ultime de Boursorama où on a 100, 110, 150 euros. Bien évidemment, ce n'est pas la même chose. La carte est gratuite. N'importe qui peut l'ouvrir. Donc, je conçois que ce soit des récompenses beaucoup plus petites, mais c'est toujours intéressant. En période de couvre-feu, ça te permet d'avoir 20 euros que tu utiliseras plus tard. Et puis aussi, ça te permet d'avoir ta carte, de la recevoir tranquillement en prenant ton temps, le temps qu'on soit réautorisé à voyager. Alors, on peut toujours voyager en Europe, mais la plupart de nos cartes fonctionnent en Europe sans frais. Donc, ce n'est pas trop intéressant pour ça. Mais voilà, en attendant que les frontières réouvrent dans les différents pays, tu recevras ta carte max et tu pourras commencer à t'en servir en France. Je te le conseille en tout cas pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, dès que tu seras à l'étranger, tu auras l'habitude, tu auras une carte sans frais à l'étranger. Et c'est vraiment le top. Sous-titrage Société Radio-Canada